Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te rendons grâce, Seigneur, Roi des siècles sans fin, pour l'immensité de ton amour pour nous, et pour la grâce, un signe que tu nous donnes en ce soir, de continuer la contemplation de ton saint et divin mystère dans la célébration de la Sainte Messe. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu t'es donné tout entier, sans rien retenir pour toi. Tu n'as pas retenu la place qui t'égalait à Dieu, tu nous as dit par ton apôtre Saint Paul, mais tu t'es fait tout petit, allant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ce mystère de la croix qui se renouvelle à chaque Eucharistie. Nous te bénissons pour la parfaite louange que tu as ainsi offerte au Père, où toutes les créatures passées, présentes et futures, jusqu'à ce que tu reviennes. Nous te bénissons, Seigneur, notre Roi. Nous te rendons grâce, parce que tu es fidèle éternellement. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons avec ta propre voix dans ta divine volonté. Pour tous ceux qui ne t'aiment pas dans le Saint-Sacrement de l'autel, pour tous ceux qui te font souffrir en commençant par nous-mêmes, pour tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas compris jusqu'où tu t'es abaissé, jusqu'où tu as aimé l'humanité. Nous te bénissons, Seigneur. Et quand tu remets ton âme à ton pain, nous voulons nous remettre avec toi, nous déposer sur chaque pataine de toutes les Eucharisties du monde, depuis que tu l'as institué à Jérusalem, dans la chambre haute. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu es présent au milieu de nous, dans la plénitude de ton royaume, le royaume de la divine volonté, lorsque nous communions à ton corps très saint et buvons à ton sang très pur. Sois béni, Seigneur. Nous voulons te dire comme Saint-Pierre, à qui d'autirons-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi et nous savons qu'avec toi, nous irons jusqu'à la plénitude de ce cadeau que tu nous promets, ta propre vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'immensité de ta tendresse, pour l'immensité de ton amour. Béni sois-tu pour l'immensité de tes prévenances, où es-sois-tu, paix très bon, Dieu éternel, vivant et vrai. Dieu de gloire, manifestation de la toute-puissance et la toute-puissance d'amour. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni, mon Roi. Sois béni, Jésus de mon cœur. Nous te confions, Seigneur, toutes les âmes de tous les temps et nous voulons prier comme l'ange à Fatima. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions, nous te glorifions. Nous te demandons pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas. et qui ne vous aiment pas. Seigneur, sois béni éternellement. Gloria, Gloria, Gloria. Jésus d'amour, viens prendre possession de nos âmes et de nos cœurs. Je te confie tous ceux qui écoutent maintenant ce que tu veux dire et tous ceux qui écouteront demain. nous te bénissons, Roi des siècles sans fin, de faire éclater dans les âmes la parfaite gloire dans ta propre présence, Seigneur. Que toutes les âmes accèdent à cette vérité de ta vie divine concrète dans leur propre vie pour que tu sois tout en tous. Nous avons confiance en toi. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous nous unissons à ta très sainte Mère qui est au pied de l'étel. Nous nous unissons à tous les saints, les anges qui assistent et participent à chaque Eucharistie. et nous te bénissons, Seigneur, avec toutes les voix de tous les archanges, des myriades d'anges qui te louent sans cesse pour te dire que nous avons confiance en toi et que sans toi nous ne pouvons rien faire. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu dans le Saint-Sacrement de l'autel. Gloria, 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 Gloria. Nous voulons aimer et réparer, Seigneur. C'est notre désir, c'est notre désir. Sois béni, Seigneur, notre Roi. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Roi des siècles sans fin. Sois béni. Gloria, 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 Gloria. Frères et soeurs, bien-aimés, dans le Seigneur, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association Française Lusa Picareta. Soyez les bienvenus. En ce soir, nous allons continuer notre série sur l'Eucharistie et continuer la passion de notre Seigneur dans les hosties, selon ce qu'il explique à Lusa Picareta. Jésus nous dit, frères et soeurs, qu'il souffre dans chaque hostie en fonction de l'accueil de l'homme. Il souffre dans ses mains, il souffre dans ses pieds, il souffre sur sa tête, il souffre dans ses yeux, il souffre dans ses oreilles, il souffre sur son visage, ainsi de suite. Et c'est tout simplement logique, puisque Jésus est tout entier dans la plénitude de son être dans l'Eucharistie, et puisqu'il est infiniment amour et qu'il est dépossession continuelle de soi, il ne peut donc que souffrir lorsque l'homme ferme son cœur au don de sa propre personne et de son amour. C'est pourquoi, frères et soeurs bien-aimés, il s'agit pour nous, dans la divine volonté, de consoler le cœur de Jésus, d'entrer dans sa propre vie, pour réparer avec lui tous les sacrilèges et toutes les communions de tous les temps qui n'ont pas été conformes à l'amour. Et la souffrance, frères et soeurs bien-aimés, d'entendre que beaucoup, beaucoup travaillent à le poignarder dans les lieux secrets. Et c'est pour nous, frères et soeurs bien-aimés, de comprendre que notre mission est urgente, urgente. Consolons le cœur de Jésus. Entrons dans cette logique de la consolation du cœur de Jésus, frères et soeurs bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens et surtout, voilà pourquoi nous, le Seigneur nous a fait ce cadeau de la divine volonté. Parce que dans ce cadeau, nous pouvons tout réparer. Avant de commencer ce temps, frères et soeurs bien-aimés, confions-nous à notre Très Sainte Mère qui est toujours au pied de l'autel, qui conduit toujours le prêtre, qui assiste à toutes les messes du monde et qui est constamment auprès de ceux qui vivent pleinement de son amour, de l'amour de son Fils. Et même pour ceux qui sont loin, cette Mère veille toujours, puisque elle est la Mère de tous les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pauvres pécheurs, Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nos qui avons recours à vous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Lusa Picareta. Nous continuons aujourd'hui notre contemplation de la passion de notre Très Saint Seigneur dans les hosties, et ensuite, frères et sœurs, si le temps nous le permet, nous allons commencer le Saint-Sacrifice de la Messe dans la Divine Volonté. En fait, comment nous, est-ce que nous pouvons vivre la Messe dans la Divine Volonté ? Et connaissant déjà les étapes de la Messe, les différents moments de cette Messe, comment est-ce que dans la Divine Volonté, on peut vivre chaque étape ? Si le temps nous le permet, nous allons le commencer aujourd'hui. Frères et sœurs, d'amour, c'est pour nous l'occasion de rendre grâce à notre Très Saint Seigneur qui n'a pas son pareil en matière d'humilité. Et nous savons que dans la Divine Volonté, ce qui est absolument phénoménal, c'est que le Seigneur n'attend plus de nous des vertus. Il n'attend plus que nous soyons vertueux. Parce que les vertus ont toujours leurs limites. Et les vertus n'englobent pas tout l'être. C'est un aspect de la sainteté. Les vertus, frères et sœurs bien-aimés, s'arrêtent là où commence la sainteté dans la Divine Volonté qui est la plénitude du don de Dieu. Et c'est si le Seigneur nous le dit, frères et sœurs, s'il est pleinement présent au tréfonds de notre être, de notre âme, s'il est profondément présent dans tout ce que nous sommes, corps, esprit, âme et cœur, s'il est possesseur de toutes les facultés de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Frères et sœurs d'amour, les vertus deviennent celles de Dieu lui-même, c'est-à-dire infinies. Et comme il est infini dans son humilité, il s'est fait en quelque sorte néant, en quelque sorte, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, il n'a pas gardé le rang de Dieu qu'il égalait à Dieu, son Père, notre Seigneur, mais il s'est fait homme, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et en mourant, il a institué ce divin sacrement qui nous donne la possibilité de communier au Dieu trois fois saint, d'avoir le Dieu trois fois saint sous notre dent, Frères et sœurs bien-aimés, dans le creux de nos dents. C'est inouï. Mesurons jusqu'où Dieu s'est fait petit, Frères et sœurs d'amour, mesurons jusqu'où il s'est fait infinitésimal pour que nous entrions dans la plénitude de sa vie divine et de sa sainteté infinie, éternelle. Dieu s'est fait petit au point de venir s'est loger dans le creux de nos dents. Et nous avons le ciel tout entier dans notre bouche, dans le creux de nos dents. Le ciel tout entier, la Trinité bien-heureuse. Nous nous rendons compte, Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité, voilà la vérité que nous ne voulons pas voir en face, que nous ne voulons pas voir en face. Et c'est pourquoi Jésus dit que voici vraiment, voici jusqu'où je me suis donné et regardez comment les âmes me reçoivent et regardez comment mes amis, ceux qui sont censés célébrer en moi et par moi, regardez comment ils se comportent, regardez tout cet amour infini qui ne reçoit en retour que résistance, ingratitude. Et c'est pourquoi Jésus souffre sa passion dans chaque hostie. Nous avions vu la dernière fois, Frères et sœurs bien-aimés, qu'il souffrait les épines, qu'il souffrait dans les yeux, les épines du fait des pensées des hommes. Il souffrait des yeux du fait des regards distraits. Nous regardons tout un tas de choses, la robe de la voisine ou la chemise du voisin, les vitraux, et puis on discuta sur la décoration. Et puis, les yeux sont fixés ailleurs que sur l'unique réalité sur laquelle ils doivent être fixés, la présence divine de notre Seigneur sur l'autel. Les oreilles, les oreilles à cause des prières mal faites, Jésus souffre, souffre dans ses oreilles. La passion, ça ressemble aux gifles, on lui donne des gifles, voyez, avec tout ce qu'il entend. Et puis, le visage, Frères et sœurs bien-aimés, pour les différentes attitudes indécentes et toutes les conversations mauvaises, et aujourd'hui, Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons avec la passion de notre Très Saint Seigneur sur sa bouche, au niveau de sa bouche. Jésus est tombé plusieurs fois, le visage était défiguré, la bouche tumefiée et Jésus, Frères et sœurs d'amour, souffre au niveau de la bouche lorsque il descend dans les cœurs des créatures et il est obligé, comme dit Luisa ici, Frères et sœurs, toujours dans la quatrième heure, de se placer sur des langues mordantes, impues et mauvaises. Jésus ressent de l'amertume, lui a dit « Tu es comme empoisonné par ses langues et ses pires encore quand tu descends dans le cœur. Oh mon Jésus, s'il était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature pour changer en louange toutes les offrances que tu en reçois. » Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Jésus, quand il l'entre dans notre bouche, qu'est-ce qu'il trouve ? Qu'est-ce qu'il trouve ? Trouve-t-il une langue qui bénit, qui rend grâce, qui loue, qui adore, qui multiplie les rondes ? Ou trouve-t-il des langues qui médisent, qui détruisent, qui critiquent, qui démolissent, qui injurent, qui sortent des paroles vénéneuses ou s'enorgueillent ? Qu'est-ce qu'il trouve véritablement, frères et sœurs d'amour, quand il vient prendre place sur notre langue ? Et Jésus souffre de sa bouche. Il souffre douloureusement. Il souffre d'une manière divine, tout simplement, de manière inimitable et infinie. Et Jésus souffre aussi, frères et sœurs d'amour, au niveau de sa tête. Et comment souffre-t-il au niveau de sa tête, frères et sœurs bien-aimés ? Alors, tout simplement, parce que Jésus, dans sa tête, réfléchit, c'est une manière de parler avec les mots humains, réfléchit sur comment est-ce qu'il va insuffler les pensées d'amour dans les créatures. Il travaille jour et nuit, comme il dit, dans chaque hostie, à tisser des liens chaînes d'amour, à entraîner l'homme dans des chaînes d'amour qu'il tisse entre son cœur et le cœur de l'homme. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, comme il dit, il travaille jour et nuit pour tisser des chaînes d'amour. Mais qu'est-ce qu'il reçoit ? Qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit une indifférence absolument insolente de la créature qui préfère se tourner vers les attaches humaines. Et Jésus dit qu'il souffre au point de délirer. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour. Et comme ces liens sont reliés à mon cœur, j'en suis torturé en brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant les liens purement humains. Et cela, elles le font même en ma présence, en se servant de moi pour parvenir à leur dessein. Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer. Oui, c'est nos prêtres. Nous célébrons des messes pour nous faire voir. La messe devient un show, un show. Jésus, Jésus dit frères et sœurs d'amour qu'il travaille jour et nuit à tisser des liens des pensées que nous n'ayons qu'une seule pensée lui rende gloire, l'aimer, l'adorer, le magnifier. Mais nous prêtres, il faut absolument qu'on nous voit faire des grands cinémas, des grands gestes, des grands trucs pour se faire, voyez, c'est encore plus important maintenant que tout le monde nous voit et puis on fait notre cinéma. Et puis les fidèles qui sont là et qui sont là pour autre chose plutôt que d'accueillir ces pensées que Jésus insuffle de dévotion et de fervin, les créatures sont là et travaillent frères et sœurs d'amour à éloigner, à éloigner notre Seigneur et à aller s'attacher à des réalités, à des pensées futiles. Et Jésus souffre au niveau de sa tête. Les chaînes d'amour sont constamment brisées. Les chaînes d'amour que Jésus tisse sont constamment brisées. Et Jésus souffre aussi, frères et sœurs, d'amour, comme dit, le dit à Luisa, au niveau de sa poitrine. Comment est-ce qu'il souffre au niveau de sa poitrine? Frères et sœurs, dans sa poitrine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fournaise brûlante de son amour. Et alors, cet amour qui ne peut pas ne pas se donner, cet amour qui ne peut pas ne pas embraser les créatures, qu'est-ce que cet amour fait, frères et sœurs, bien-aimés d'amour? Cet amour est constamment, constamment, constamment bridé. Jésus dit, il emploie même une expression absolument impressionnante. Il dit que dans sa poitrine, il s'amuse à décocher des flèches, voyez, décocher des flèches d'amour. Et quand ces flèches frappent les âmes, Jésus jubile. mais qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus se rend compte qu'il est repoussé. On oppose tièdeur, froideur, ingratitude. Jésus est tellement affligé qu'il pleure amèrement. Et, frères et sœurs, bien-aimés, et dans la communion, justement, je crois que c'est l'occasion pour que nous ne revenions pas de comprendre que quand Jésus est en souffrance, dans la divine volonté, nous entrons en lui. Nous demandons que sa volonté prenne possession de la nôtre pour que nous réparions en lui, avec lui, et par lui. Et, alors, Luisa, justement, va dire, « Ô mon Jésus, voici ma poitrine prête à recevoir non seulement les flèches que tu me réserves, mais aussi celles que tu destines aux autres âmes qui les refusent. Ainsi, tu ne seras plus vaincu dans ce jeu amoureux. Je réparerai aussi la tièdeur, la froideur et les ingratitudes que tu reçois d'elle. » Jésus n'est qu'amour. Il est brûlant d'amour. Il nous dit, « Mon enfant, laisse-moi te brûler, laisse-moi te brûler, laisse-moi te consommer, laisse-moi te brûler de mon amour, laisse-moi te brûler. Je veux que tu sois toi aussi une autre fournaise, une fournaise ardente d'amour. Laisse-moi déposer cette fournaise en ton âme pour que tu sois comme moi, une source de feu, une source de feu, une source de feu, le feu de l'amour divin qui te consommera en consumant toutes les créatures dans ma divine volonté passé, présenté, futur. » Voilà ce que Jésus souffre dans sa poitrine, dans chaque hostie. Quand il ne voit pas l'espace dans notre âme pour accueillir ce feu divin. Pour accueillir ce feu divin. Jésus souffre, frère et soeur, bien-aimé, dans sa main droite. Et il nous dit par luisin que la souffrance de sa main droite ce sont les messes mal célébrées. Ce sont les messes mal célébrées. Et les sacrilèges et les messes mal célébrées. « Combien de fois, oh mon amour, es-tu contraint à descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes ? » c'est nos prêtres, c'est nos prêtres, c'est nos prêtres. Et bien que tu éprouves la nausée à être entre ses mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres célèbres parfois ta passion de telle manière qu'ils renouvellent le déicide. « Jésus, rien qu'en y pensant, j'en suis épouvanté, mais hélas, te voici à nouveau comme autrefois entre ses mains indignes, tel l'agneau tout petit attendant de nouveau la mort. » Jésus de mon cœur, Jésus d'amour, pardon, pardon Seigneur, dans ta divine volonté je te demande pardon pour tous les prêtres, que nous sommes, tous les prêtres des générations passées et présentes futures. Nous te demandons pardon pour tous les sacrifices, les messes mal célébrées, Jésus d'amour. Humblement pardon, mon roi. Humblement pardon. Humblement pardon, Jésus de mon cœur. De tout cœur, pardon. Voilà la souffrance de Jésus, frère de Saint-Bien-Nemi, dans les mains des prêtres. il souffre dans sa main droite, alors de manière particulièrement stridente. Et c'est absolument incompréhensible que nous ne soyons pas conscients, nous prêtres, de ce qui se passe à l'autel, de la présence de Jésus dans tout notre être et dans nos mains, dans le pain. Nous devrions trembler et frémis d'amour et d'adoration. Et nous, qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps, mes chers frères prêtres? Nous nous distrayons dans mille et une choses. Nous cherchons les regards des fidèles. Nous voulons être admirés dans nos gestes. Nous voulons montrer que nous savons faire des effets de manche. Voilà ce que nous sommes. Pardon, Jésus, d'amour. Pardon. Pardon, mon roi. Pardon. Et comment réparer, frères et soeurs bien-aimés? Nous n'y reviendrons plus quand nous parlerons de la réparation de la divine volonté pendant la messe. Ô Jésus, comme tu souffres, tu voudrais une main aimante pour te libérer de ses mains sanguinaires. Les mains sanguinaires. Vous vous rendez compte? Jésus dit qu'on renouvelle le déicide. Dieu souffre atrocement dans les mains du prêtre qui célèbre pour célébrer. Pardon. Pardon, Jésus. Pardon. Et alors, on lui a dit, ô Jésus, quand tu seras entre de telles mains, je te prie de m'appeler tout près de toi et pour que je puisse réparer, je te couvrirai de la pureté des anges. Je répandrai sur toi le parfum de tes vertus pour calmer la nausée que tu éprouves. Je t'offrirai mon cœur pour refuge. Lorsque tu seras en moi, je te prierai pour les prêtres afin que tous soient de dignes ministres et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ton sacrement. Frères et soeurs bien-aimés, c'est l'occasion pour nous de prier, de prier de tout notre cœur. Priez pour vos prêtres, je vous en supplie. Priez pour vos prêtres. Priez pour vos prêtres, Frères et soeurs bien-aimés. Priez pour vos prêtres. Priez pour vos prêtres, Frères et soeurs d'amour. Priez pour vos prêtres. Plus que jamais, 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 L'Eucharistie sauvera le monde, c'est la seule réalité qui sauvera le monde, frères et soeurs bien-aimés. Et c'est un saint qui disait que le monde subsisterait plus facilement sans le soleil que sans Eucharistie. Et alors l'Eucharistie passe par qui ? Par les mains du prêtre. Et si le prêtre n'est pas accueillant de l'infini amour de Dieu, voyons tout ce qui se donne comme dégâts, frères et soeurs d'amour. Et Jésus souffre dans son pied gauche. Qu'est-ce qu'il souffre dans son pied gauche ? Alors il souffre pour tous ceux qui reçoivent le corps de notre Seigneur par simple habitude, sans les dispositions nécessaires. Et à son pied droit, il souffre pour tous ceux qui le reçoivent pour l'outragé. Et c'est comme ça que dans les églises, très souvent, il y a des gens qui se déguisent en fidèles pieux, mais qui reçoivent l'Eucharistie. C'est encore plus fréquent avec les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, puisque certains reçoivent le corps du Seigneur et vont à leur place avant de communier parce qu'il y a le masque. Et quand les consignes ne sont pas données, on traîne la communion sur des distances. Parfois, je suis obligé de courir pour réclamer aux personnes de communier après eux, laissant les autres qui attendent de communier pour aller dire de mettre dans leur bouche. Nous voyons jusqu'où on est arrivé, Frère de Seigneur et Bien-Aimé. Aujourd'hui, on peut faire du corps de notre Seigneur ce qu'on veut. Et c'est pour cela qu'il y a des tabernacles qui, de plus en plus, sont vandalisés. Mais il y a des gens qui proposent même dans certains cercles des sommes astronomiques pour avoir une hostie consacrée, tout simplement parce que Jésus va souffrir sa passion de manière encore plus atroce dans ces cercles-là. Et ce qui est sûr, Frère de Seigneur d'Amour, c'est que Jésus nous dit « Nous pouvons réparer, nous pouvons réparer ». C'est là, la grâce de la vie dans la divine volonté, c'est que toutes ces atrocités, toutes ces horreurs contre le corps de notre Seigneur, nous pouvons les réparer avec Jésus et en nous. Voyez. Oui. Voyez, Frère de Seigneur, Bien-Aimé. Voyez. C'est vraiment immense. C'est vraiment immense. Et Jésus, Frère de Seigneur, Bien-Aimé, nous voyons que sa passion est dans chaque moment, chaque moment, chaque moment de la messe. Dans l'hostie, il vit sa passion à chaque... Quand les gens viennent communier, soit c'est dans son pied gauche qu'il souffre, ou son pied droit, ou dans ses mains, ou dans sa poitrine. Parce que chaque personne qui avance, comme Jésus sonde les reins et les cœurs et qu'il voit tout, il voit l'état de la personne qui vient communier et il souffre. Il souffre sa passion dans l'hostie en fonction de l'état d'âme qui s'avance vers lui. L'idéal, donc, c'est de, nous allons le voir dans la vie de la divine volonté, entrer en Jésus et communier, communier, communier avec sa propre âme, avec sa propre volonté, pour lui offrir la parfaite réparation de toutes les communions sacrilèges. Frère de Seigneur, Bien-Aimé, c'est absolument indispensable que nous entrions dans cette compréhension. Et le Seigneur nous y invite pleinement. Et alors, en fin de compte, qu'est-ce que, Frère de Seigneur, Bien-Aimé, à la fin, quand Jésus souffre, à la fin de la messe ? Jésus souffre jusqu'à l'envoi, jusqu'à l'envoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand les âmes le reçoivent et sont dissipées, et sortent de l'église, l'esprit distrait. Alors, on attend juste que la bénédiction soit donnée, et tout le monde se précipite pour tchacher, pour bavarder, en commençant par le prêtre, en commençant par moi. Moi, je suis là-dedans, je suis là-dedans, je suis là-dedans, à fond la caisse, à fond la caisse. Et alors, nous remarquons ici, Frère de Seigneur, Bien-Aimé, que Jésus entre dans une souffrance terrible. J'ai dit, en toute chose, je te suivrai, dit-lui ça, au mot Jésus, pour te tenir fidèlement compagnie. « Et lorsque, tout triste, tu continues ton chemin, moi j'entends réparer pour ces âmes dissipées, qui sortent de l'église, l'esprit distrait. Je prierai, afin que tu donnes lumière et grâce à ces âmes qui côtoient les choses les plus saintes, mais n'en reçoivent aucun profit, parce qu'elles ne s'en servent pas dans le bien. » Voyez ça, Frère de Seigneur d'Amour, voyez ça ? Voyez ça ? Alors, c'est absolument inouï, absolument inouï, absolument inouï, Frère de Seigneur, Bien-Aimé, de nous rendre compte qu'à chaque moment, nous n'y prêtons même plus attention. Nous ne faisons même pas attention à Jésus qui est là dans le tabernacle. Et il continue jusqu'à la fin de la messe, il est là dans le tabernacle. Et nous, nous continuons à vadrouiller devant lui, à nous dissiper de mille manières, à dire des choses qui sont contrées à ce que nous venons de vivre, à moucharder sur tel, sur tel, et à critiquer tel, qui n'était pas comme ça, qui n'était pas... Voilà, voilà la misère humaine. Nous comprenons que nous ne pouvons véritablement nous relever que dans la divine volonté, puisque nous sommes tellement pauvres, Frère de Seigneur Bien-Aimé. Je le dis, je le dis pour moi en premier. Je le dis pour moi en premier. Je le dis pour moi en premier. Je le dis pour moi en premier, Frère de Seigneur d'Amour. Je t'en supplie, Jésus d'Amour. Je t'en supplie, mon amour. Je t'en supplie. Donne-nous cette conscience pleine de ton infini amour, de cette fournaise brûlante qui embrase ton cœur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie. Nous en sommes loin. Nous sommes tellement loin. Nous en sommes tellement loin. Nous en sommes tellement loin. Tellement loin. Jésus d'Amour, t'en supplie, on humblement. T'en supplie, on humblement. Frère de Seigneur Bien-Aimé, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Dieu vous bénisse infiniment, Frère de Seigneur. A tout de suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Frère de Seigneur Bien-Aimé. Sous-titrage MFP. Frère de Picarita, Frères et Sœurs d'Amour. Donc, ce que nous disons, c'est pour nous enflammer davantage de l'amour de Dieu. Voyez, c'est ça en fait. Nous, le Seigneur nous donne, comme on a dit, un embrasement d'amour au fur et à mesure qu'il nous montre sa passion dans les hosties. En fait, il veut dire quoi ? Il veut dire que je t'aime tellement mon enfant, je t'aime tellement que je veux que tu sois tellement pleinement heureux, englouti en moi, que tu vives ma vie. Je t'aime au point où je n'arrive pas à résister. Je souffre parce que je n'arrive pas à te donner toute cette fournaise d'amour que j'ai en moi. Et donc, quand le Seigneur nous dit cela, Frères et Sœurs Bien-Aimé, ce n'est pas pour nous éloigner de Lui. Ce n'est pas pour que nous ayons peur, pour que nous ayons crainte. C'est comme on a dit la dernière fois en répondant à la question. Ce n'est pas pour que nous nous éloignons du Seigneur en disant, nous sommes indignes, nous ne pouvons pas nous approcher, nous avons honte, parce qu'ainsi de suite. Non ! Au contraire ! Au contraire ! Au contraire ! C'est pour que nous soyons enflammés d'amour pour Lui. Que nous disions, oui Jésus mon amour, oui je suis prêt, embrasse-moi, engloutis-moi dans l'océan de ton amour. Fais de moi, fais de moi, je t'en supplie une braise ardente, ardente. Que jamais, que jamais, 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 je ne m'éteigne dans l'élan de mon amour pour toi, mon Jésus. Voyez ? Et c'est ça en fait, Frères et Sœurs d'Amour. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour par excellence. Il n'y en a pas au-dessus. C'est l'amour par excellence dans la manifestation de la plénitude du don d'un Dieu qui se fait tellement petit que nous pouvons faire de Lui notre nourriture. C'est cela, Frères et Sœurs bien-aimés. C'est cela. Et c'est pour répondre à cette question, justement, qui dit qu'effectivement, on a honte en écoutant cela, d'aller à la messe. Et c'est vraiment, Frères et Sœurs bien-aimés, une grâce inouïe, une grâce inouïe. De comprendre que Jésus est là avec nous, Frères et Sœurs bien-aimés, et qu'il n'est pas là pour nous effrayer. Au contraire, qu'il est là pour nous embraser constamment de cet infini amour qui est notre ciel, qui est le ciel, qui est sa propre personne. Sa propre personne, c'est le ciel. Donc, à l'Eucharistie, à la messe, nous sommes au ciel. Nous sommes au ciel. C'est-à-dire que si nous avons cette conscience pleine que nous sommes au ciel, au ciel, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a joie, plénitude d'amour, plénitude de joie. Il y a constamment notre être qui est dans une jubilation intérieure profonde de savoir que Jésus, Jésus, Jésus est là, et qu'il est, qu'il nous a mitoufflé de son amour. C'est cela, Frères et Sœurs bien-aimés. C'est cela. C'est cela. Et, très sœurs d'amour, nous allons commencer aujourd'hui la messe dans la divine volonté. Comment est-ce que nous pouvons vivre la messe dans la divine volonté ? Donc, l'association a édité le livre « Vive le Saint Sacrifice de la messe dans la divine volonté » qui vous a été annoncé et que vous avez reçu par mail les annonces dont les commandes se passent, se font. Donc, vous pouvez, à partir de ce petit livret, voir les différentes étapes détaillées dans la messe et voir comment on peut vivre ces étapes. Et donc, c'est ce que nous allons essayer brièvement de parcourir, puisqu'on ne peut pas tout parcourir, puisqu'on a dit déjà l'essentiel dans la messe de Padré Pio. Alors, frères et sœurs d'amour, au début de la messe, le prêtre commence par une procession qui commence au fond de l'Église. Bon, tous ne le font pas, beaucoup, par raccourci, sortent directement de la sacristie, quand c'est la messe du semaine habituellement. Mais la messe du dimanche, vous voyez, c'est entrer en procession. C'est, en fait, si nous avons mis en parallèle la messe et la croix de notre Seigneur, c'est cette montée, cette montée au calvaire, montée à l'autel. Voyez un peu. Nous montons ensemble avec, dont nous vivons, la messe, si la messe, c'est toute cette procession. Voyez, la croix est devant. Nous voyons, le servant de messe porte la croix. On dit que c'est Jésus, justement, qui commence sa passion, dont la croix. On monte à l'autel, on monte au calvaire. Et qu'est-ce qui était, n'est-ce pas, dans les rues de Jérusalem pour conduire Jésus au calvaire? C'est la foule, tout ensemble. Mais ici, puisque l'Eucharistie est aujourd'hui divinement vécue dans le mystère de la plénitude, de la communion des saints, c'est donc l'ensemble de tous les saints, de tous les anges, de toutes les myriades d'Esprit Céleste. C'est la très sainte Vierge Marie. C'est tout ce monde-là, frère de soeur Bien-Aimé, qui monte, qui monte avec notre Seigneur l'accompagné à l'autel. Ce qui fait que la procession d'entrée, c'est tout le ciel et tout avec nous-mêmes qui montons accompagné Jésus à l'autel. Et en ce moment, frère de soeur Bien-Aimé, dans la divine volonté, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous unissons à tout ce cortège de saints, d'anges. Nous nous unissons à tout ce cortège avec la très sainte Mère. Nous entrons dans la vie de Jésus. Nous l'accompagnons. Nous entrons en lui, dans sa divine humanité. Et puis nous entrons, nous l'accompagnons à l'autel du saint sacrifice de la messe. Là où il va lui-même s'offrir à son père. C'est inouï, c'est inouï. Il n'y a pas un seul moment de la messe, frère de soeur Bien-Aimé, qui ne draine, qui ne draine le ciel. Il n'y a pas un seul moment de la messe qui ne draine le ciel. Déjà dès le début, déjà dès le début. Et c'est pour cela, frère de soeur d'amour, que nous devons entrer dans cette jubilation, de savoir que nous sommes dans la sphère de l'éternité à la messe, en commençant par la procession. Et quand le prêtre arrive, il fait le signe de croix. Et alors, frère de soeur d'amour, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand les fidèles tracent le signe de croix sur eux, c'est la présence de la Trinité dont le Dieu trois fois saint vient siéger au milieu de son peuple. C'est pourquoi, frère de soeur Bien-Aimé, ne négligeons pas le signe de croix. En vérité, nous traçons la présence, nous invoquons, nous convoquons la Trinité qui vient siéger en nous, au milieu de nous. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, frère de soeur d'amour, c'est inouï, inouï. Et alors, en ce moment, frère de soeur, qu'est-ce qu'on fait ? Dans la divine volonté, la Trinité est là, nous nous unissons à la Trinité. « Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, je m'unis à toi et j'invoque ta vie divine au très fond de mon âme et de mon cœur pour être pleinement unis et parfaitement structurés par ta présence trinitaire. » Voyez, frère de soeur d'amour. Et donc, après, il y a la prière pénitentielle. « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. » Et là, frère de soeur d'amour, dans la divine volonté, en ce moment particulier, qu'est-ce qui se passe très concrètement ? Pensons en ce moment à la prière d'infusion. « Je ne suis rien, Dieu est tout. » Sachant que dans la divine volonté, ce n'est pas la vertu, mais c'est la vie de Dieu pleine. Et la vie de Dieu pleine, c'est quoi, frère de soeur d'amour ? C'est sa propre présence. Où est-ce que cette présence vient se loger ? Elle vient se loger sur notre néant. C'est pourquoi on dit « Je ne suis rien, Dieu est tout. » C'est pourquoi on dit « Je ne suis rien, Dieu est tout. » C'est Dieu vient se loger, loger dans notre néant. Et c'est pourquoi il est absolument, pendant ce temps-là, dans la divine volonté, dit « Seigneur, je ne suis rien, viens totalement, viens totalement m'engloutir. Je ne suis rien, tu es tout, tu es tout. » Je reconnais que je suis pécheur. Je ne reconnais pas seulement que je suis pécheur, je reconnais que je ne suis rien. « Et comme je ne suis rien, Seigneur, viens t'établir en moi. » Et la messe est vécue hautement, frère de soeur bien-nommé. La messe est vécue hautement. Et on dit « Je ne suis rien », puisqu'on est dans la divine volonté, on n'est plus, on ne dit pas « Je ne suis rien pour soi », tout simplement. On dit « Je ne suis rien » au nom de tous et pour tous. En fait, nous nous rappelons la prière de l'ange à Fatima. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'est... » Nous ne demandons pas plus pardon seulement pour nous-mêmes. Nous ne disons plus que nous ne sommes rien pour nous-mêmes seulement. Nous le disons pour toute l'humanité. Passé, présent et futur dans la divine volonté. Et donc, quand nous demandons pardon à la messe, c'est, nous avons, nous utilisons la voix des milliards et des milliards d'hommes. Depuis le commencement du monde jusqu'à son terme. Et en nous, ce qui jaillit, c'est la demande de pardon de des milliards et des milliards d'hommes. Voyez, frères et soeurs, d'amour. Voyez, frères et soeurs, frères et soeurs, bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, frères et soeurs, d'amour. Ça n'a pas de nom. Ensuite, il y a le gloria. Et là, effectivement, nous sommes dans les rondes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alors, c'est la voix de tout l'univers que nous empruntons. La voix de Jésus que nous empruntons pour louer pour tous les hommes de tous les temps. Gloire à Dieu. Et avec l'intention de donner à Dieu toutes les gloires, toutes les louanges, toutes les actions de grâce, toutes les adorations qui lui reviennent. Voyez, frères et soeurs, bien-aimés. Gloria, gloria. Gloire à toi, Seigneur. Gloria. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Et quand on dit gloria, en ce moment, frères et soeurs, bien-aimés, puisque c'est la louange parfaite de tous les êtres de tous les temps, qu'est-ce qui se passe ? Tous ceux qui sont passés avant nous et qui ne louaient pas, tous ceux qui viendront après nous, toutes les âmes du purgatoire, tous les saints sont en louange. Si nos yeux s'ouvrent, nous verrons cette louange monter du tréfonds de la terre qui traverse le ciel, embrase les âmes du purgatoire, la louange monte. Les âmes du purgatoire qui n'ont pas pu louer en ce moment par notre voie dans la divine volonté, loue, loue l'éternel, loue Adonai. Voyez, frères et soeurs. Et ensuite, frères et soeurs, vient cette prière d'ouverture, ou la collecte, où nous prions avec le prêtre. Donc nous entrons encore une fois en Jésus, sachant que dans la divine volonté, on est toujours en Jésus. Et donc on s'unit au prêtre, puisque le prêtre célèbre dans la personne de Jésus, nous unissons au prêtre à ses propres intentions et aux intentions de toute l'Église. Ensuite vient la liturgie de la parole. La première lecture, la deuxième lecture et l'Évangile. Frères et soeurs, un jour, on demande à Frères et soeurs, mais pourquoi est-ce que quand tu lis l'Évangile, tu pleures ? Dis, ça ne te fait rien ? Dis, réponds pas de plus aucun, Dieu te parle. Ça ne te fait rien que Dieu te parle. Voyez ? Là, Jésus, frères et soeurs, bien-aimé, communique, communique sa parole. Et sa parole, c'est quoi, en fait ? Sa parole, c'est quoi, frères et soeurs, bien-aimé ? Nous connaissons la réponse. Sa parole, c'est lui-même. La parole de Dieu, c'est lui-même. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Et si c'est Dieu qui parle, qu'est-ce qu'il fait ? Il se donne lui-même. Elle dit, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est Dieu qui vient prendre possession de nous. Dieu se communique à nous par sa parole. C'est lui-même. Les vies divines sortent de ces paroles que nous écoutons. C'est Dieu lui-même qui vient nous structurer, se déposer en nous, en nos âmes. Et alors, dans la divine volonté, frères et soeurs, bien-aimé, qu'est-ce que nous faisons ? Nous accueillons pleinement cette vie de notre Seigneur qui se donne à nous. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. On dit chez les Juifs, en fait, dans les synagogues, il faut voir la procession de la Torah. C'est impressionnant. Il y a certains qui rentrent en transcarment, qui jubilent. Il y a des femmes, des femmes, des personnes, des gens qui pleurent, qui pleurent, des femmes qui pleurent. Oui, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Adonai, c'est Adonai. C'est lui, c'est lui. Nous voyons, frères et soeurs, bien-aimés, nous avons dit qu'il y avait dans la messe 4, lieu de présence de Dieu. Il y a la présence dans la parole, la présence dans le prêtre, il y a la présence dans l'assemblée réunie, là où Dieu 2 ou 3 sont au milieu de nous, je suis au milieu de lui. Il y a la présence souveraine et supérieure, inimitable, dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Dans l'hostie et le vin consacré. Et alors, frères et soeurs, bien-aimés, quand Jésus se donne à nous avec autant d'amour, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de l'amour infini de Dieu, frères et soeurs, d'amour? Lui qui a fait de nous d'autres lui dans sa vie divine, qui veut faire de nous des hosties, qui nous dit que nous sommes son corps, nous sommes son sang, qu'est-ce que nous avons fait de lui? Qu'est-ce que nous avons fait de lui? Frères et soeurs, bien-aimés, posons-nous cette question au très fond de nous-mêmes, donnons une réponse à cette question et demandons-lui la grâce de pouvoir nous saisir de l'intérieur et de croire de toutes nos tripes, qu'il est vivant, qu'il est vivant dans la messe, dans la parole de Dieu, dans le saint sacrement de l'autel et qu'il se communique à nous à tout instant de la messe, dans sa parole, il se déverse sur nous, dans le signe de croix, la Trinité prend possession, dans la prière du prêtre, nous entrons avec Jésus, en lui, et nous prions pour vos intentions de l'humanité, pas ses présentes et futures. Qu'est-ce que nous avons fait de Jésus, frères et soeurs d'amour, dans ce don infini? Qu'est-ce que nous avons fait de Jésus? Qu'est-ce que nous avons fait de Jésus? Qu'est-ce que nous avons fait de Jésus, frères et soeurs, bien-aimés, posons-nous cette question, posons-nous cette question du très fond de notre cœur et disons-lui, Seigneur, je comprends jusqu'où tu m'aimes et brûle-moi de ton amour. Amour, amour, l'amour, frères et soeurs d'amour, l'amour, toujours l'amour et uniquement l'amour, voilà, voilà tout, voilà tout ce que Dieu est, il n'est que amour, il attend de nous que nous soyons amour. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi, roi des siècles sans fin, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions, au nom de tous et pour tous, pour ton infini amour pour chaque créature et pour la grâce que tu nous donnes de comprendre jusqu'où, Seigneur, tu nous veux un avec toi, donne-nous de faire de toi ce que tu veux que nous soyons en vérité et notre toi, donne-nous de faire de toi, Jésus en nous et notre toi, que nous soyons et notre toi en toi, Jésus d'amour, nous avons confiance en toi, viens prendre possession et pulvériser tout ce qui reste de non-amour en nous et donne-nous cette brûlante fournaise d'amour, dépose-la au tréfonds de nos âmes pour que nous soyons consumés, consumés de part en part par ta divine et glorieuse lumière et présence et feu par ton divin feu, Jésus. Donne-nous de faire de ce que tu es, Jésus d'amour, infini amour, de rendre cet infini amour en brise ardente au cœur de cette créature qui attend ton règne. Oui, Seigneur, notre roi, oui, Seigneur, viens, Jésus d'amour, viens, viens, et puis donne-nous de pouvoir comprendre jusqu'où tu nous aimes et jusqu'où tu attends que nous fassions de ton corps, Seigneur, une présence, une demeure éternelle au tréfonds de nos âmes et au cœur de ces créatures, de tes créatures. Jésus, nous avons confiance en toi. Sois béni, Jésus d'amour, présence d'amour, que le Seigneur, notre roi, paix de toute miséricorde, Dieu de tendresse, Dieu de vie et d'amour, qui a donné tout ce qu'il a pu donner, son être tout entier, pour que nous soyons semblables à lui. Pose la main sur chacun de vous, pose sa main bénissante et sanctifiante sur chacune de vos âmes, qu'il vous restitue dans cette image première que nous avons tous perdue, qu'il nous donne d'avoir ces désirs toujours plus ardents des réalités d'en haut, ces désirs toujours plus ardents du ciel. Et que la grâce, frères et soeurs bien-aimés, vous soit ainsi donnée, nous et toutes les générations d'hommes passés, présents et futurs, qui nous bénissent et nous gardent dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et soeurs bien-aimés, soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Cherchons le visage du Seigneur. Gloria, 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 Gloria. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche le visage tout au fond de vos cœurs. Sous-titrage ST' 501